A propos de la réfraction de la lumière dans le domaine de l'optique géométrique, si un rayon lumineux passe d'un milieu dans un autre, alors il est en partie réfléchi et en partie dévié, et cette déviation du rayon lumineux s'appelle réfraction de la lumière. Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse C de 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. La vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage, et ceci est caractérisé par l'indice de réfraction petit n qui est défini par petit n égale la vitesse C de la lumière dans le vide divisé par la vitesse V de la lumière dans le milieu qu'on considère. Comme dans le vide, la lumière n'est freinée par rien, cette vitesse C de la lumière doit être la plus grande possible, car dans tout autre milieu, la vitesse de la lumière doit être plus petite puisque la lumière y est traînée, et par conséquent, cette fraction doit être plus grande ou égale à 1, donc tout indice de réfraction n est plus grand ou égal à 1. Nous désignons les différents milieux justement par leur indice de réfraction, comme par exemple ici, n1 désigne l'indice de réfraction de l'air et n2 désigne l'indice de réfraction de l'eau. Quelques exemples. Bien sûr, dans le vide, n est égal à 1, puisque dans le vide, n vaut C divisé par C, ça c'est 1. Dans l'air, l'indice de réfraction n vaut à peu près 1,0003, dans l'eau, n vaut à peu près 1,33, et dans le verre, en moyenne 1,7. Ceci dépend du type de verre. Ce changement de direction, donc cette réfraction de la lumière, est dû à un changement de la vitesse de la lumière lors du passage d'un milieu à un autre. L'angle formé par ce rayon incident et cette normale est désigné par alpha et s'appelle l'angle d'incidence. L'angle formé par cette normale et ce rayon réfracté est désigné par bêta et s'appelle l'angle de réfraction. On peut démontrer de façon mathématique que lors de cette réfraction de la lumière, on a N1 fois le sinus de alpha est égal à N2 fois le sinus de bêta, donc comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Snell était un scientifique néerlandais et Descartes était un scientifique français. À propos de ce qu'on appelle la réflexion totale dans le domaine de l'optique géométrique, ce rayon incident est en partie réfléchi en R2 et en partie réfracté en R3. Supposons que l'indice de réfraction du premier milieu soit strictement plus grand que l'indice de réfraction du deuxième milieu. Supposons donc que N1 est strictement plus grand que N2. Alors, par la loi de Snell-Descartes, nous trouvons de suite que sin alpha sur sin bêta est égal à N2 sur N1 et comme N1, c'est-à-dire ce dénominateur, est strictement plus grand que N2, c'est-à-dire ce numérateur, la fraction doit être strictement plus petite que 1. Si, dans une fraction, le numérateur est strictement plus petit que le dénominateur, alors la fraction entière est forcément strictement plus petite que 1. Donc, cette fraction, aussi, dont nous déduisons que le sinus de alpha doit être strictement plus petit que le sinus de bêta. Et de cette inégalité, on peut de suite déduire que alpha est strictement plus petit que bêta. Je vais maintenant, avec ce curseur, modifier l'angle alpha de façon à ce que l'angle bêta devienne plus grand. Observons cela. Si alpha devient plus grand, bêta devient aussi plus grand. Mais à un certain moment, bêta devient droit. Exactement là, l'angle bêta vaut maintenant 90 degrés et l'angle correspondant alpha est appelé alpha max. C'est l'angle maximal, le plus grand angle alpha possible pour qu'il y ait encore une réfraction de la lumière. Si bêta vaut 90 degrés, alors le sinus de bêta est égal à 1. Il est vrai qu'à ce stade-ci, les élèves de troisième année ont juste appris le sinus pour un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc, les élèves de troisième ne savent pas que le sinus de 90 degrés vaut 1. Ça, on va l'apprendre au cours de mathématiques en quatrième. Pour le moment, nous calculons le sinus de 90 degrés au moyen de la calculette. Elle va le confirmer, c'est 1. Nous avons cette égalité là dans laquelle le sinus de bêta vaut 1. Nous en déduisons qu'alpha est égal à n2 divisé par n1. Donc, nous savons que le sinus de cet angle alpha max vaut n2 sur n1 et la calculette va alors nous livrer cet angle alpha max. Si nous connaissons le sinus d'un angle, nous connaissons cette fraction, alors nous trouvons l'angle même au moyen de la touche sin exposant moins 1 de la calculette. Regardons cela. Nous calculons par exemple l'angle dont le sinus vaut 3K. Pour cela, nous avons besoin de sin exposant moins 1 qui se trouve juste au-dessus de la touche sin et sin exposant moins 1 est inscrit en jaune. Donc, il faut activer la touche shift pour jaune. Je clique sur shift. Je clique sur sin et dans le display, ici un peu plus grand, nous voyons sin exposant moins 1. Maintenant, fraction. Il faut que cette fraction soit plus petite ou égale à 1. Prenons par exemple 3 quarts. Voilà. Et sin exposant moins 1 de 3 quarts va livrer l'angle dont le sinus vaut 3 quarts. La touche Enter nous livre 48,59 degrés. Donc, sin exposant moins 1 de 3 quarts vaut 48,59 degrés, ce qui signifie que le sinus de cet angle vaut 3 quarts. Dès que alpha devient strictement plus grand que alpha max, on va regarder ça ici, au moyen du curseur, je peux encore agrandir l'angle alpha. Ici, il est devenu un tout petit peu plus petit parce que j'ai cliqué sur le curseur. Je vais le remettre sur alpha max. Et maintenant, regardons ce qui se passe avec ce rayon réfracté R3. J'agrandis alpha et le R3 a disparu. Ce qui signifie donc dès que l'angle d'incidence alpha devient strictement plus grand que l'angle maximal alpha max, ce rayon R1 est entièrement réfléchi en R2. Le rayon réfracté n'existe plus. Ce phénomène s'appelle réflexion totale. Ça s'applique par exemple dans un diamant ou encore dans des fibres optiques. Sous-titrage ST' 501